bonsoir chers amis j'espère que vous allez bien je fais cette vidéo pour vous dire qu'on se retrouve à icc kinshasa en face de la cité oasis kin oasis plutôt ou 24 la cité kin oasis on se retrouve le jeudi soir le vendredi soir de 17h à 20h et le dimanche de 9h à 12h mais dieu m'a dit qu'en deux jours il est capable d'enfoncer ton destin je prie que ce soit ce qu'il fasse également dans ta vie à toi qui va te connecter à cette parole mais viens donc jeudi le vendredi 17h à 20h icc kinshasa et vient assoiffé vient connecter vient buillant vient fervent et vient déterminer en découdre et je te visitera god bless you on est ensemble ici l'esclave de jésus-christ et van kastel mesdames et messieurs et bienvenue nous sommes très heureux de vous retrouver pour partager avec vous ces moments d'échange axé sur l'actualité disons les commentaires l'interprétation l'analyse des faits d'actualité qui se passe au niveau de notre pays deux principaux sujets vont marquer l'essentiel de cette émission on va faire les points sur la douzième prorogation de l'état des sièges les députés nationales ont adopté pour la douzième fois la prorogation de l'état des sièges pendant ces temps ce sont les députés de nord qui continuent de boycotter cet état des sièges ils estiment que cette opération n'a toujours pas n'arrive toujours pas à apporter des solutions concrètes au problème de l'insécurité qui persiste au niveau de la partie est de notre pays on va aussi faire les points sur les blocs patriotiques qui projettent incitillent les lundi 22 novembre devant les bâtiments de la cennie ici sur le boulevard du 30 juin une seule revendication les départs des dénicadiments est ce que c'est faisable est-ce que les blocs patriotiques va-t-il obtenir gain des causes ce sont des questions auxquelles on va essayer de répondre au cours de cette émission et c'est les mêmes blocs patriotiques qui envisagent une nouvelle marche pour samedi 27 novembre prochain chadar et mouilania fayoulou mouzit ou peut-être cette fois seront ensemble dans la rue pour contester ou protester contre ce qu'ils qualifient des dictatures selon chadar sur ces plateaux je reçois maître arlette odia kachama présidente du collectif pour les développements et l'unité du congo s'éduque en sigle avec qui nous allons passer ces moments d'échanges autour de l'actualité bienvenue maître merci comment allez-vous je vais bien dans ma peau de citoyenne et je salue les nombreux téléspectateurs ou internautes de votre chaîne congo buzz et je promets qu'on va passer de bons moments d'échange exactement comment se portent les séduques les séduques que se portent aujourd'hui comme une structure fortement engagée dans la défense de l'intérêt national l'intérêt général comme vous l'avez dit dans l'introduction nous sommes là en train de nous joindre aux forces politiques et sociales pour finalement l'avènement d'une vraie démocratie au pays parce que nous estimons que les pays en train de vivre une forme de récule en matière de démocratie et qui malheureusement a de l'impact très négatif sur la vie des populations c'est chaque jour qu'il est d'arrêt de première nécessité augmente des prix c'est chaque jour que les gens meurent à l'est du pays alors qu'il y a état de c'est chaque jour que les étudiants les élèves ont du mal soit à se rendre à leurs établissements soit à étudier dans les bonnes conditions et tout cela est dû il y a les projets du transport académien les gouvernements a promis de doter les universités ce n'est pas le seul projet vous savez depuis l'avènement des rues d'épaisse au sommet de l'état il y a eu tellement des projets qui ne sont pas encore réalisés jusqu'à ce jour vous savez mieux que moi vous étant de la presse le chef de l'état arrivé au pouvoir avait fait une promesse ferme au peuple congolais celle de dire vaincre la pauvreté en passant par la revanche du sol sous les sous-sols il est à presque trois ans de son mandat la pauvreté n'a fait que s'accentuer donc les projets on en a autant compté mais jusqu'ici les réalisations tardent à arriver très bien on va parler de l'actualité état des sièges on l'a prorogé pour la douzième fois au niveau de l'assemblée nationale les sénats s'apprêtent également à adopter ou à rejetter cette proposition qui vient du gouvernement alors comment aujourd'hui qualifiez-vous les revendications des députés du nord qui estime que l'état des sièges on doit les mettre des côtés rien ne marche rien ne marche plutôt il ya des tuéries qui persiste comment trouvez-vous les revendications de ces élus je pense qu'il n'est pas seulement question de se demander comment nous les trouvons mais comment on analyse les arguments qu'ils développent ils nous disent que il y a certes l'état des sièges qui a été décrété mais entre temps le congo continue à compter de mort dans ces deux provinces de la république on a même vu qu'il y a une autre province qui a dû s'ajouter le sud qui vous ils vous disent que les citoyens ne savent plus accéder à la justice par exemple parce que sur place c'est l'administration militaire qui fonctionne mais sans qu'il n'y ait véritablement de l'évolution il n'y a pas que les députés il y a aussi les acteurs de la société civile sur place qui chaque jour dans les médias interpellent la conscience collective attire l'attention des gouvernants pour dire que l'état des sièges tel qu'il a été décrété il ne s'approprie pas à la situation du moment et n'apporte pas des solutions à partir du moment où il y a des éléments il y a des faits qui il faut carrément accéder à la demande des qui pensent qu'il faut faire une évaluation une évaluation pardon pour voir de quelle manière mettre en place quelque chose d'autre qui puisse le mieux apporter la solution au problème de nos compatriotes de ce point de la république on ne doit pas continuer à compter les morts et surtout pas rester insensible parce que nous sommes à kinshasa et que nous ne connaissons pas ce problème d'incursion et des tuéries nous devons tous comme un seul homme comprendre la difficulté de nos compatriotes de la province des litouilles et du nord qui vous et réfléchir sur comment apporter la meilleure solution à leurs problèmes comment ces députés des élus de la population du nord qui vous s'oppose à l'état des sièges oui mais en contrepartie il ne propose rien comment vous allez demander qu'on puisse mettre de côté l'état des sièges et en retour comment vous dites qu'ils ne proposent rien mais oui si on met l'état des sièges de côté après ces députés ont rappelé quelques faits historiques ils ont dit ça fait plus de 20 ans qu'il y a des tuéries à l'est du pays il y a eu plusieurs groupes rébelles à l'est du pays qui à un certain moment ont été diloués en des partis politiques qui ont intégré l'armée régulière à travers notamment le programme dont parle souvent le président de la république celui de ddrc mais avant l'état de siège on a connu dans ces pays la guerre de m23 qui s'est diloué sans l'état de siège alors cela les députés ils ont commencé par proposer premièrement l'état l'évaluation on va pas dire que l'évaluation de l'état des sièges ce n'est pas une proposition concrète ça c'est la première des choses la seconde ils disent qu'on peut outiller correctement les hommes en uniforme la police et les forces armées de la république les outils en logistique en moyens financiers techniques tout ce qu'il faut ils seront capables l'air de ses comptes quand même la neuvième armée d'afrique même si après elle a un peu réculé le chef de l'état félicite qui dit en arrivant au pouvoir il a trouvé que c'était une armée capable des grands défis pas jusqu'ici il n'a même pas encore changé des commandements il n'a pas ajouté de la logistique c'est à dire tout ce qu'il a pu trouver est capable d'apporter la solution au problème des tueries à l'est du pays comme c'était le cas avec notamment le m23 avec kamouina sapou on a connu de ces choses on a connu des défaites on a aussi connu des victoires sans l'état de siège et écoutez c'est les compatriotes de ce point de la république en leurs revendications bien au contraire vous avez suivi qu'ils ont été soit marginalisés soit encore menacés même d'arrestation ça veut dire que cette question elle elle devient de plus en plus tabou au point que ceux qui en parlent s'exposent à des arrestations c'est ce que nous nous déplorons et nous pensons que le sénat pourrait comprendre l'enjeu d'état qui a là et apporter des solutions satisfaisantes il y a une semaine ou deux semaines les ministres de la défense était à l'assemblée nationale jean marc kaboun lui avait demandé d'exposer ou de mettre sur la place publique tous les noms des officiers de l'armée même des acteurs politiques qui sont impliqués dans cette histoire des guerres au niveau de de l'est de notre pays mais jusqu'à ce jour rien n'est fait en dépit même des rapports qu'on a des ong internationales alors finalement ces problèmes d'insécurité est ce un problème d'infiltration ou un problème au niveau interne au délai du fait qu'il y a de l'infiltration il y a que la guerre est asymétrique comme on aime le dire mais aussi il y a l'efficacité de ceux qui dirigent à ce jour vous parlez de l'honorable jean marc kaboun qui est certes le premier vice président de l'assemblée nationale mais il est aussi le président du parti présidentiel autrement on dirait qu'il est le coordonnateur de la famille politique du président de la république certes c'est discutable dans leur famille politique mais pour nous ça s'explique mais voilà que des solutions qui peuvent être trouvées au niveau des politiques il voudrait cette fois-là pour faire porter la responsabilité à d'autres quelle est la stratégie de l'UDPS l'UDPS c'est le parti présidentiel en arrivant à la tête du pays il savait que la rdc est butée à ce problème d'insécurité dans une partie de son territoire il savait que la rdc a de besoins imminents en matière de mettre fin à l'insécurité maintenant quelle est la stratégie quel est le plan des guerres du parti présidentiel pour mettre fin aux tueries à l'est du pays et quand vous me dites que le président Jean-Marc Kaboun a réagi aux propos que vous avez cité ça nous montre de l'impréparation ça nous montre tout simplement que nos compatriotes des lèches du pays sont orphelins de la gouvernance et la société civile dans son ensemble monte les temps pour exiger une bonne gouvernance c'est pour cette raison que nous avons même été dans la rue pour faire voir que cette défaillance dans la prise en charge des tueries à l'est du pays devrait même entraîner la déchéance ou la démission du gouvernement lorsqu'un gouvernement ne sait pas apporter des solutions aux problèmes fondamentaux des populations ce gouvernement n'en est pas un et quand il l'est il doit démissionner dernière question avant de parler du bloc patriotique la solution aux problèmes de l'insécurité à l'est du pays sera-t-elle politique diplomatique ou militaire il faut tous les aspects c'est c'est surtout les trois plans que vous venez d'évoquer que la trou la solution sera trouvée il faut que notre armée soit outillée on a appris avec regret que dans le budget présenté par le premier ministre à l'assemblée nationale seulement 3% et quelques ont été réservés à l'armée de la république mais ils avaient donc ils avaient promis de faire mieux vous savez que le chef de l'état a dit pour lui c'est la sécurité à l'est du pays et c'est la lutte contre la pauvreté on devrait voir la matérialisation de cette vision au travers la présentation du budget de l'union sacrée ce qui n'a pas été le cas il faut aussi des solutions d'ordre politique les gens doivent comprendre qu'il y a dans un pays c'est qu'on appelle des valeurs communément partagées des questions qui doivent forcément faire l'objet des consensus faire l'objet des concertations parce que pour défendre le territoire national ce ne sera jamais l'histoire d'un camp politique ou d'un groupe politique sans les autres ce sera toujours l'histoire ou la d'affaires de l'ensemble de la classe politique ils doivent se concerter ils doivent discuter échanger sur comment sauver le territoire national mais après ce sera aux dirigeants par rapport aux recommandations de l'ensemble de la classe politique et des forces sociales à lui de mettre en place une stratégie qui va apporter la solution au problème de l'insécurité à l'est du pays mais aussi diplomatique parce que vous savez qu'il y a beaucoup de complicité avec les états voisins tous ces états qui ne nous font la guerre qu'à cause des richesses dont des richesses de la RADC mais il faut amener ces états à savoir que nous pouvons être un pays solution pour eux nous pouvons mettre à leur disposition nos richesses mais dans les partenariats gagnants gagnants ou eux gagnent nous nous gagnons parce qu'en fait c'est les dos de l'humanité voilà on va parler du bloc patriotique maître Arlette Odia j'apprends que vous êtes désormais très engagé et très impliqué au niveau du bloc patriotique vous avez marché c'était encore je crois les 15 le 13 novembre vous vous projectez une marche plutôt un sit-in le 22 novembre devant les bâtiments de la Céline sur le boulevard du 30 juin ça nous rappelle jeudi sit-in avec l'idée pressée en 2011 on a marché on a protesté on a revendiqué mais au finit Mbouimou lund a été resté inamovible on n'a pas révisé les fichiers électoraux et toutes les revendications n'ont jamais été prises en compte pensez vous cette fois vous aurez gain de cause à travers vos multiples manifestations merci mais cette question elle est très essentielle elle tarot avec les esprits des plus d'un et nous voulons vous dire que notre démarche elle est sérieuse et qu'elle va apporter effectivement la solution aux problèmes posés il faut dire que le bloc patriotique même si ce n'est pas encore un terme consacré certains peuvent l'utiliser mais nous pensons plutôt qu'il s'agit d'une démarche commune aux forces politiques et sociales celles qui pensent que le social des congolais s'est dégrade des jours le jour et que il faut une pression sur les gouvernants ou pour améliorer les conditions de vie des congolais il y a aussi les questions d'ordre électorale dans notamment la mise en place de la de la scénique qui doit nous amener aux élections en 2023 et premièrement on va se rendre compte de l'inattention n'est ce pas de ceux qui nous gouvernent mais est ce que c'est pour autant on doit arrêter nous disons non nous allons continuer vous avez donné un exemple celui de dire que Moulunda avait subi la même pression des forces politiques et sociales mais qu'il était resté là jusqu'à tenir les élections je pense que c'est aussi les cas pour Malou Malou et même pour l'an d'an également oui mais est ce que c'est le même cas pour dénique à dimanche moi je vous dis non comment ça tout simplement parce que la désignation d'un président de la scénique doit forcément faire l'objet d'un consensus mais le consensus à quel niveau au niveau de l'ensemble des parties prénantes au processus électoral qui sont ces parties prénantes c'est la majorité c'est l'opposition c'est la société civile vous savez pour Mgoy Moulunda pour Malou Malou pour Corneille Nanga il n'avait il y avait la grande partie des parties prénantes au processus électoral qui soit les avait acceptés soit les avait tolérés il y a la majorité du président Kabila dans son ensemble qui accepté ces trois présidents que je viens de citer il y a une partie de l'opposition qui les avait aussi acceptés chacun à leur tour vous vous souviendrez de l'UNC et du MLC contrairement à l'UDPS il y a aussi une partie de la société civile qui les avait acceptés vous voyez déjà que dans chaque composante majorité opposition société civile ils sont soit totalement acceptés soit moyennement acceptés et en moyenne c'est la grande majorité qui les avait porté contre une minorité qui les contestait mais dans les cas de Ronsar Malounda dans celui de Kadima il y a d'abord au sein de la majorité présidentielle des blocs certains qui ne sont pas d'accord on a vu le l'ensemble c'est ensemble qui n'est pas d'accord vous dites seulement mais ça suffit pour prouver que la majorité présidentielle elle-même ne porte pas Kadima dans son ensemble on a même lu les communiqués du MLC qui certes en conclusion demande au parti d'aller de l'avant mais c'est un communiqué politique quand un parti politique revient sur les irrégularités décriées par d'autres forces politiques et bien c'est bien c'est clair pour dire que ce parti décrit aussi la manière dont ces personnes ont été désignées et quand on va dans l'opposition c'est l'ensemble de l'opposition c'est-à-dire FCC et la Mouka qui conteste la désignation qui n'accepte pas cette désignation quand on va dans la société civile on voit aussi une frange assez importante de la société civile qui conteste cette désignation et quand vous allez en moyenne vous vous rendrez compte que Déni Kadima au-delà de tout ce qu'on peut compter comme irrégularité de sa désignation mais il n'est pas accepté par la majorité de forces prénantes des parties prénantes au processus électoral de 2023 c'est ça la convenance je suis partie sur des faits ou bien vous ne vous ne m'écapitiez pas selon vous est ce que la Mouka est extérieure c'est pratiquement 6 sur 2 qui sont d'accord je ne parle pas sur cette base j'ai pas sur la base que le débat des 2 et de 6 et à ce jour révolue moi je pars sur la base que il y a une frange de la société civile qui n'est pas d'accord avec Déni Kadima la société civile ce n'est pas seulement la composante ou la sous composante confession religieuse la société civile c'est un concept globalisant il y a tant des sous composantes dans la composante société civile et je parle de cette globalité quand vous l'abordez dans ce sens vous verrez qu'il y a une frange importante de cette composante société civile qui n'est pas d'accord avec Déni Kadima dans ces conditions quand la grande partie des parties prénantes n'est pas d'accord avec les animateurs de la CENI comprenez que il y a un sérieux problème qui se pose par rapport à l'apaisement aux élections présidentielles au-delà de ce fait un fait qui peut paraître mineur mais qui ne l'est pas c'est que les parties qui contestent Déni Kadima mettent en avant plan ou présentent comme argument les faits que c'est lui-ci à tort ou à raison ça je ne sais pas c'est réproche du président de la république il y en a qui pensent que on ne peut pas le démontrer tel que vous attendez on ne peut pas le démontrer tel que vous attendez il faut qu'on puisse aussi accepter selon ce que vous vous comprenez vous savez la politique c'est la capacité de développer des arguments susceptibles d'emporter une conviction ceux-là qui vous disent qu'il n'y a pas de preuves ils ne peuvent pas construire un raisonnement se convaincre soi-même et convaincre d'autres mais vous pourquoi vous qui avancez c'est raisonnement selon lesquels Kadima est proche du président de la république vous n'arrivez pas à mettre noir sur blanc les preuves que Kadima est réellement proche du chef de l'état dites plutôt que les arguments qui vous ont été apportés ne vous convainc pas ça c'est autre chose mais dire qu'il n'y a pas eu des éléments apportés ça c'est malhonnête mais c'est facile de dire Kadima est proche du président de la république on vous a dit plus d'une fois qu'il a travaillé au mécanisme national de suivi pour vous c'est mineur mais ceux qui développent cette théorie ça n'a jamais été prouvé vous dites que ça n'a jamais été prouvé moi je veux dire que vous n'avez jamais accepté d'accéder à ces pièces parce qu'il y en a partout sur les réseaux sociaux et si vous voulez on pourra les mettre à votre disposition même à la fin de cette émission mais là n'est pas le débat le débat est de comprendre que la CENI doit être portée par la grande majorité ou la majeure partie des forces des parties prenantes au processus électoral quand on est face à une CENI qui est plus contestée qu'accepter cette CENI ne peut pas correctement faire son travail ce n'est pas le cas ça n'a pas été le cas avec d'autres avant d'autres avant je vous dis que la majorité présidentielle était en bloc pour accepter leur désignation la société civile elle était divisée l'opposition était divisée à ce jour parlant des Kadima parlant des Malonga la majorité présidentielle elle est divisée l'opposition dans son ensemble c'est pas tout ce qui n'est pas d'accord oui on dit la même chose la majorité présidentielle est divisée l'opposition dans son ensemble qui n'est pas d'accord la société civile qui est divisée en moyenne il n'est pas accepté par la majorité de la classe politique on n'a pas de problème avec l'individu ou encore les individus vous savez qu'on a plusieurs fois évoqué les faits qui étaient suffisamment outillés mais pour organiser les élections c'est pas sur cette base que l'on va en premier on commence par accentuer les caractères de la neutralité le caractère de l'indépendance de la CENI vous ne verrez pas dans la pronine ou la, comment on dit, le sigle CENI nulle part où il est indiqué le critère de expérience n'est-ce pas? tandis que quand on parle de CENI le I à la fin c'est indépendance et quand les arguments tendent à toucher à l'indépendance de la CENI comprenez les raisons qui motivent les forces politiques et sociales à demander une autre CENI plutôt que celle qui a été investie vous allez marcher le 27 novembre est-ce qu'aujourd'hui vous êtes fier de marcher avec ceux-là qui nous ont imposé les différents présidents de CENI hier vous avez vu ce qu'on avait fait ici pas d'élection sans machine à voter qui est un président de la CENI qui a posé des choses comme ça en violant même la loi est-ce qu'aujourd'hui vous êtes fier de marcher avec les Chattari les Mouilanias, les Minap d'abord nous sommes fiers parce qu'il s'agit des citoyens congolais il ne faudrait pas être fier les citoyens qui ont ruiné ces pays je vous laisse la liberté de dire ce que vous voulez mais moi je pars sur la base qu'il s'agit des citoyens congolais il ne faut pas que ces citoyens soient acceptés seulement lorsqu'ils font leur déclaration d'appartenance à l'Union Sacrée il y en a plusieurs qui ont travaillé avec Chadari avec Minaku avec Raymond Chibanda Chibala et les autres une fois qu'ils ont fait leur déclaration d'appartenance à l'Union Sacrée on ne parle plus de leur responsabilité dans le FCC il ne faudrait pas que lorsque nous aujourd'hui les forces sociales nous décidons de faire route ensemble avec ces personnalités que l'on vienne nous dire que voici X avait fait telle chose et Y avait fait tel autre cet argument ne peut plus passer hier il pouvait passer à ce jour non le deuxième argument c'est que à l'époque l'opposition n'est marché que pour des raisons d'ordre politique on a vu lui des places dans la rue seulement pour dire non au troisième mandat seulement pour dire non au glissement seulement pour dire non à l'identification de la population avant les élections mais jamais pour parler des questions d'ordre social contrairement à l'opposition aujourd'hui qui était dans la rue aussi pour réclamer la baisse des prix des denrées des premières nécessités pour exiger des bonnes études pour nos élèves pour demander la suppression de RAM toutes ces questions d'ordre purement social qui à ce jour est également porté par l'opposition vous voulez nous dire qu'on ne doit pas être fier de marcher avec ces gens-là et bien nous nous vous assurons que nous marcherons avec quiconque voudrait défendre l'intérêt de la nation pourquoi vous ne saluez pas les avancées démocratiques vous avez marché maître Arlette avec une blouse blanche sans tâche Némi est-ce que tu peux nous balancer ces images maître Arlette Oudia dans la marche avec une blouse blanche sans tâche et puis un talon et puis vous revenez comme ça il n'y a pas eu des incidents vous avez fait votre déclaration de manière tranquille pourquoi vous ne saluez pas cette avancée démocratique ? Merci je commence d'abord par saluer la question parce qu'elle est très essentielle l'avancée l'appréciation du respect des principes démocratiques il s'est fait sur deux volets sur deux aspects le premier aspect c'est le comportement des agents les gouvernants et les manifestants il est vrai que les gouvernants ont sécurisé et encadré les manifestants mais est-ce que c'est seulement pour ça qu'il n'y a pas eu des troubles ? là moi je vous dirais non pourquoi ? parce qu'il y a eu dans la rue des manifestants qui ont respecté les engagements pris avec les autorités de la ville il y avait un itinéraire qui nous était indiqué nous l'avons respecté il y avait des bâtiments de l'état des effets d'autrui dans la rue personne n'a volé personne n'a détruit dans ces conditions comment voulez-vous que la police vienne traquer ou empêcher aux manifestants d'agir ? pourtant moi j'ai vu des images où vos militants étaient en train d'agresser des mondes comment on s'appelle des wewa ? on les a arrêtés si on les avait arrêtés c'est là qu'on se rend parce qu'on ne peut pas ici prêcher l'impunité non il faudrait que ceux qui enfreignent la loi soient arrêtés mais dès lors qu'ils n'ont pas été arrêtés ça veut dire que d'une part il y a eu des agents de l'ordre consciencieux de l'autre il y a aussi eu des manifestants consciencieux parce que vous étiez à Kinshasa ce jour-là vous avez vu que la ville elle était militarisée qu'il y avait des véhicules des chars un peu partout qu'il y avait de l'eau chaude disponible qu'il y avait des gaz lacrymogènes disponibles mais tous ces effets ont été à la fin de la marche rendus à la police parce que les manifestants étaient disciplinés et nous sommes aujourd'hui fiers de marcher dans ces conditions avec des citoyens congolais qui savent que ce pays a été construit dans la difficulté et qu'il ne faudrait plus détruire parce que ça nous ramenerait en arrière mais le deuxième volet c'est la réaction de gouvernants à l'issue des manifestations comme celle-là vous avez entendu le cabinet du président de la république le gouvernement de la république réagir en disant qu'il a écouté la voix du peuple et qu'il attendait y apporter de la solution je pense que c'est ça l'élément le plus important qui devrait témoigner sur l'avancée démocratique mais vous avez vu que certains sont même passés sur les médias pour dire qu'il s'agissait d'une marche de santé ça veut dire une moquerie ça veut dire une façon de dire que si vous n'avez pas encore pissé sur une photo vous n'avez pas encore uriné sur la photo de Kadima comme ça avait été le cas pour Ronsard Malonda si vous n'avez pas encore perdu de vos manifestants nous les dirigeants nous n'allons pas réagir nous allons imposer Kadima nous ne voulons pas que ce pays se retrouve encore à ce niveau là nous avons encore confiance en le président de la république au gouvernement de la république nous allons continuer à manifester pacifiquement avec l'espoir de voir les dirigeants y répondre de manière satisfaisante en 2006 l'UDP décide de boycotter les élections Ngoï Moulunda plutôt Maloumal ou le meilleur président il va proclamer Joseph Kabila en 2011 l'UDP revient pour cette fois-ci participer aux élections elle va contester Ngoï Moulunda mais au finish l'UDP va aller compétitionner comme ça Kabila a réélu 2018 machine à voter boycotter au niveau de l'opposition l'UDP à la fin s'est décide d'aller aux élections avec sa machine à voter Fayoulu qui avait contesté la machine à voter jusqu'à la dernière seconde des élections va quand même aller aux élections comme ça et puis il ira lui-même voter actuellement vous contestez Denis Kadima vous contestez son équipe ne craignez-vous pas qu'on puisse revenir sur la même situation où vous contestez et au finish vous allez compétitionner avec les mêmes Denis Kadima et son équipe d'abord je dois vous dire qu'étant une analyste politique je sais qu'en politique toutes les situations elles sont possibles et les matières en politique sont par nature et par essence des denrées périssables la réalité d'aujourd'hui peut ne pas être celle de demain mais je voudrais rappeler ce que j'ai dit ici que nous sommes dans des cas où la majorité présidentielle la majorité parlementaire l'union sacrée dans son ensemble ne constitue véritablement pas la majorité au sens propre du terme vous allez même au sein de l'union sacrée vous trouverez des gens qui ne sont pas d'accord avec la manière dont les choses se passent au point même de donner des points de vue carrément divergents on a vu ensemble de la République plusieurs fois oui la liberté d'expression c'est pour les citoyens ce n'est pas pour les forces politiques on accepte d'adhérer librement soit dans l'opposition soit à la majorité et quand vous êtes dans l'opposition mais bon vous donnez votre avis vous êtes libre mais quand il y a une majorité qui décide de manière contraire à la vôtre vous vous inclinez malheureusement ce n'est pas ce que nous avons vécu nous avons plusieurs fois vécu que ceux qui ont été qui ont donné un avis contraire ils y sont restés ils sont même passés sur les médias et ils défendent leur point de vue tout ça pourquoi parce que l'union sacrée en soi elle n'a même pas des charges vous voyez toutes ces difficultés elles ne permettront pas en tout cas je vous assure elles ne permettront pas on ne sait pas si c'est une plateforme ou c'est un parti politique on ne sait rien les blocs patriotiques n'est pas au pouvoir il n'a même pas besoin forcément de s'organiser pour se faire structurer il faut être au pouvoir absolument absolument s'agissant du bon patriotique on peut décider de se mettre ensemble ou pas moi je ne vois même pas pourquoi on devrait se mettre ensemble parce que parmi nous il y a des forces politiques il y a des forces sociales ce serait quelle forme que ceci trouve une plateforme quelconque elle sera politique elle sera civile non ça c'est une pression c'est une pression ce sont des forces politiques qui ont des mêmes objectifs à poursuivre qui ont décidé de travailler ensemble et attendant dans les jours à venir voir ce que ça pourrait donner la mission est terminée maître la caméra est là devant vous votre dernier message au public on va se séparer je commence par vous remercier merci beaucoup je remercie tous ceux qui nous suivent c'est vrai que vous avez un public très rigoureux je comprends quand vous vous engagez en politique quand vous voulez défendre les tests tels que nous la défendons ou nous les défendons à ce jour il faut être prêt avec les arguments pour essayer de convaincre d'expliquer que l'option levée est la bonne nous sommes dans une démarche celle de rappeler au gouvernant que la gouvernance n'est pas bonne à ce jour il y a le RAM qui a fait éruption dans la vie des Congolais et qui n'est pas à la bourse de tout ou de la majeure partie des Congolais il y a l'enseignement primaire qui n'est plus correctement prise en charge on a vu le gouvernement Iloukamba consacrer la gratuité de l'enseignement jusqu'à la huitième année primaire à ce jour avec lui des pièces au pouvoir on nous ramène encore à six ans et même ceux qui sont de première à sixième primaire ils vous diront qu'ils sont en train de payer c'est chaque jour que les biens de première nécessité augmentent des prix sur le marché c'est la guerre de l'Est qui ne trouve toujours pas de solution alors qu'il y a un état de siège décrété nous sommes dans la rue pour demander aux gouvernants d'améliorer la gouvernance ou alors de démissionner purement et simplement nous sommes aussi dans la rue pour exiger la tenue des bonnes élections en 2023 et ces bonnes élections passerait forcément par la désignation d'une centrale électorale consensuelle je demande à ceux-là qui veulent se joindre au combat de ne pas hésiter de le faire je demande surtout aux gouvernants de laisser les choix libres à tous citoyens congolais d'aller soit dans l'opposition soit dans la majorité soit à la société civile et non faire de la pression sur les citoyens pour dire que quand vous n'êtes pas à la majorité vous êtes contre le président de la république et ceux-ci doivent se sentir coincés pour donner leurs avis j'encourage tous ceux-là qui veulent s'engager en politique de choisir librement d'aller à l'opposition d'aller à la majorité tout comme dans la société civile sans cela que le Congo va gagner que faire pour rejoindre les séduques ou pour adhérer aux séduques d'abord on a un numéro de téléphone et les gens pourraient avoir des renseignements nous avons un siège qui est au croisement d'avoir des renseignements et aux amis le panneau il est bien visible mais à travers votre canal on pourra et tous ceux qui veulent travailler avec nous peuvent nous joindre maître de 9h à 12h mais Dieu m'a dit qu'en deux jours il est capable d'enfoncer ton destin et je prie que ce soit ce qu'il fasse également dans ta vie à toi qui va te connecter à cette parole mais viens donc jeudi le vendredi 17h à 20h ici c'est Kinshasa et viens assoiffer viens connecter viens buillant viens fervent et viens déterminer en découdre et Dieu te visitera God bless you on est ensemble ici l'esclave de Jésus Christ Ivan Castel Peace Abonnez-vous